et le les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui vidéo 100% motivation on va faire du ménage on va cuisiner ensemble on va également aller faire un petit saut chez action j'ai vu des nouveautés vraiment très sympa et je voulais vous les partager dans cette vidéo du coup c'est parti on commence par faire la tâche que je fais absolument tous les jours à savoir les vêtements pour le matin je m'occupe de ces linges il faut vraiment je dois vraiment faire ça tous les jours maintenant pour être à jour dans mes linges je lance des machines aller plus ou moins tous les jours voire tous les deux jours lancer machine lancer le séchoir etc mais je ne plie pas tous les jours ça ce serait mentir que de vous dire que je m'occupe de plier les linges tous les jours ça c'est faux je plie les linges environ deux fois par semaine une fois en fin de semaine et une fois je veux dire une fois en fin de semaine et une fois le dimanche mais ça veut rien dire une fois dans une fois courant de la semaine et une autre fois le dimanche pour remettre à jour les vêtements des enfants pour qu'ils aient suffisamment de vêtements pour la semaine parce que vous savez moi je n'achète pas beaucoup beaucoup de vêtements pour les enfants et je me trouve chaque fois dans la voilà parce que je n'ai pas assez de vêtements pour eux ensuite une fois que le linge est fait je vais directement m'attaquer à la cuisine ça c'est aussi une de mes tâches quotidiennes enfin une de mes tâches je suppose que c'est aussi une de vos tâches quotidiennes de faire la cuisine si la cuisine n'est pas fait tous les jours c'est très vite sale c'est pas hygiénique et c'est vite le boxon quoi parce que ça voilà la cuisine on est tous les jours dedans on cuisine absolument tous les jours on utilise tous les jours donc c'est vraiment quelque chose qui doit être nettoyer tous les jours alors ici je fais pas c'est pas mon grand ménage hebdomadaire c'est vraiment mon ménage quotidien vider la vaisselle vider les tout ce qu'il ya dans l'évier faire les poussières et tout ça bon on 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 Donc voilà, c'est vraiment mon petit ménage quotidien que je fais du coup chaque jour avant de démarrer vraiment la journée, avant de me poser, avant de travailler, avant de mettre sur le redis et tout ça. J'ai vraiment besoin que tout mon espace autour, que tout l'espace autour de moi soit en ordre. Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à avancer sur quelque chose. Si je vois qu'il y a du désordre autour de moi, ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est vraiment ça, c'est que je ne peux pas. Si je vois qu'il y a du désordre autour de moi, je vais être déconcentrée, je vais me lever et je vais me mettre à tout ronger. J'aime bien en fait que ce soit en ordre, on ne va pas s'en dire. J'aime bien ça. Alors oui, pour que ce soit en ordre, il faut que je me bouge et que je ronge chaque mazard. Après, chez nous, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, il n'y a pas que moi qui fais le ménage. C'est vraiment 50-50. Il y a des jours où c'est moi qui fais ça, il y a des jours où c'est Fadi qui s'occupe de ça. Mais voilà, c'est chacun autour de la vue que je filme. C'est moi qui suis en train de le faire, mais normalement, ce n'est pas moi qui fais ça chaque jour. Et ensuite, je vais aussi nettoyer le robot, le Monsieur Cuisine. Le Monsieur Cuisine, je ne le nettoie pas avec le spray Pink Stuff, parce que je trouve que ça laisse des traces. Par contre, je nettoie tout simplement avec un spray eau plus vinaigre. Je trouve que c'est l'idéal pour nettoyer ce genre d'appareil. Je frotte après, soit avec une serviette, soit avec du papier essuie-tout. En général, c'est plus avec une serviette. Et pour la tac de cuisson, quand je la fais quotidiennement, quand je la fais vite fait en fait, je la nettoie tout simplement avec le spray eau vinaigre. Pas spécialement avec le spray de Pink Stuff, parce que le spray de Pink Stuff sur l'inox, comme ça, il faut le rincer après. Et ça, je préfère faire ça une fois par semaine avec la crème de Pink Stuff. Je frotte bien le tout. Après, je rince bien l'eau, à l'eau claire. Mais là, quand c'est le nettoyage de tous les jours, je n'ai pas le temps de faire ça. Le but, c'est vraiment de dégager toutes les grasses, toutes les saletés et de rafraîchir. Même s'il y a des traces, ce n'est pas bien grave. Le manque, c'est propre, vous voyez ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... Une fois que tout est fait, toutes les poussières sont faites et tout ça, je passe côté sol et je vais aspirer. Du coup, pour l'aspirateur, j'utilise celui-ci, mon aspirateur balai, le Eke-10 de la marque Eureka. Je vous l'avais présenté il y a quelques mois. Je vous le représente à nouveau dans cette vidéo, puisque je collabore à nouveau avec eux. En ce moment, il y a une promotion. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'utilise ici le modèle Eke-10. C'est un modèle qui est assez léger et hyper maniable. Il a une lumière LED sur la brosse. J'aime trop ce petit détail. Ça permet de bien voir les saletés si vous aspirez. Et qui fait légèrement plus sombre. Je trouve que c'est aussi sympathique. Du coup, nous avons la petite brosse ici. Celle-ci, on l'utilise pour aspirer dans la voiture, parce qu'elle est très pratique. Voilà. On a aussi l'embout ici, qui permet de rendre l'aspirateur plus extensible. On a la longue brosse ici, qui permet d'aspirer. Justement, hier, j'ai nettoyé tout le dressing à l'intérieur. Et ça m'a permis d'aspirer les tiroirs. Alors, j'ai ouvert les tiroirs. Vous savez, quand vous enlevez le tiroir, du coup, j'ai détaché tous les tiroirs et je nettoyais directement. Voilà. Avec ça, c'est très pratique, parce que c'est assez fin. Et vous pouvez aussi faire vos plaintes avec. Et celui-ci, c'est la brosse que je préfère, je pense, parce qu'elle est hyper pratique pour nettoyer les placards de la cuisine. Je la trouve vraiment très bien. L'aspirateur est suffisamment puissant pour ne pas relâcher. Vous avez les crasses. Et la brosse ici, je l'aime beaucoup. Au niveau des boutons de l'utilisation de l'aspirateur, c'est très simple. C'est vraiment l'un des plus simples. Il suffit d'appuyer sur le bouton juste ici pour qu'il démarre. On va le faire maintenant ensemble. Et vous l'éteignez sur le même bouton. Du coup, là, ce que je viens de vous montrer, c'est qu'il y a le bouton ici, Speed Control. Ça, c'est pour contrôler la puissance d'aspiration. C'est très simple. Vous avez la petite puissance. La moyenne et la grande. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise principalement la grande puissance pour les tapis. Et le reste, tout l'appartement, j'utilise tout le temps la moyenne puissance. Ça va. J'aurai plus de temps d'aspiration pour tout l'appartement. Il y a un mode éco qui dure jusqu'à 60 minutes. Moi, ce que je fais en général, c'est que j'aspire d'abord pièce par pièce. En fait, j'aspire d'abord la partie jour. Je le remets à charger et ensuite, j'aspire la partie nuit. Donc, les chambres, le hall de nuit, la salle de bain, tout ça. Voilà pour ce petit modèle ici. Nous avons notre petit Gatsby qui, maintenant que c'est le changement de saison, il perd ses poils à fond. Dès qu'il se gratte un peu, il y a des petites moutes de poils comme ça. Voilà, voilà, mon canapé est dégueulasse. Oui, il aspira. Oui, c'est de ta raison, je ne veux pas. Du coup, là, l'aspirateur, c'est clairement pratique. Pour aspirer ce genre de... Pour aspirer les poils sur le canapé, pour aspirer le canapé de manière générale, j'utilise cet embouti. Et voilà. Donc, ça, c'est bien. Quand vous avez des animaux de compagnie, franchement, ce genre d'aspirateur, c'est vraiment un indispensable, je trouve. Parce qu'il a un système de filtre qui permet d'éliminer 99,9% des particules. Donc, c'est très bien. Ce genre d'aspir pour les personnes qui sont allergiques aux poils. Et voilà, du coup, pour cet aspirateur. En ce moment, il est en promotion à moins 35%, comme je vous l'ai dit, jusqu'à la fin du mois. Et vous retrouvez, de toute façon, le lien, si ça vous intéresse, en barre d'infos. Voilà, on va faire la suite. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, l'autre jour, j'ai été faire un petit saut chez Action et j'ai trouvé des petites nouveautés assez sympathiques. Enfin, des nouveautés. Moi, je pense que ce sont des nouveaux arrivages. Du coup, je suis tombée sur cette petite cuisine. J'aime beaucoup. Les enfants, en général, ils aiment tous les cuisines. Enfin, les miens, en tout cas. Je suis aussi tombée sur ce trolley à trois étages avec des petites roulettes. Il m'avait l'air vraiment bien. Assez grand pour ranger des affaires, même pour ranger des fournitures scolaires. Comme c'est montré sur l'image, je trouve que c'est vraiment sympa. Il y avait deux coloris. Celui-ci et il y avait aussi couleur en blanc. Et il me semble que c'était 15,99 euros. Quelque chose comme ça, je pense. Je ne suis plus sûre, mais je pense que c'est ça, le prix. Je vous ai dit tous les... Enfin, j'ai dû faire toute cette partie-là en bas-off parce que le son, ça n'allait pas du tout. Il y avait vraiment un bruit de fond énorme. Et du coup, ça n'allait pas être agréable pour vous. Je suis aussi tombée sur ces petites machines à raclette et je me demandais si c'était de la bonne qualité. Les machines comme ceci à raclette de chez Action, elles ne sont vraiment pas chères. Et pour un certain nombre de personnes, on avait celle juste en dessous, la ronde pour six personnes. Puis après, on a cette mini raclette ici. Ça, c'est vraiment une petite raclette individuelle ou pour un couple, par exemple. On avait aussi cette plancha et la grande raclette juste ici pour huit personnes qui m'a l'air plutôt pas mal en forme ovale à 19,95. Je pense que celle en dessous, elle était aussi dans ces eaux-là, 15,90 ou 19 aussi. Et je suis tombée sur des nouveaux paniers de rangement, notamment ceux-ci, tressés blancs, arrangés dans un dressing. Je les trouve vraiment très sympas. Ils ont sorti plusieurs sortes de paniers de rangement. Enfin, ceux-ci, je ne pense pas qu'ils sont nouveaux. Il me semble que je les avais déjà vus avant. Ceux-là sont nouveaux, par contre, matière bouclette. Vous savez que j'aime beaucoup cette matière-là. Il y a plein de paniers en matière bouclette et de couleurs, de coloris différents. On a du noir, on a de la couleur écrue. Je pense qu'il y a un beige. Et le lot avec les paniers, c'était à 9,90 €. Un truc comme ça. Et je suis aussi tombée sur ces plaies absolument magnifiques, mais surtout hyper doux. Ils sont hyper agréables au toucher. Il y avait plusieurs coloris. Il y avait le gris clair ici, à carreaux. Et on a aussi un autre coloris avec des couleurs un peu plus intenses. Si vous aimez bien, justement, les plaies à couleur, pourquoi pas ? Et ils étaient à moins de 9,8 €. Là, je vois 8,95 €. Et on avait aussi un autre assortiment de plaies. Des nouveaux plaies vraiment dans les tons, dans les couleurs automnales. Du vert, de l'orange, du gris foncé. Et ils étaient à 9,95 €. Je suis aussi retombée sur ces bougies ici. Je vous les avais déjà montrées lors d'un ancien haul action. J'avais acheté la couleur taupe. Elles sont trop belles dans mon appartement. Elles donnent vraiment bien. Elles ont vraiment un effet, un rendu vrai, vraie bougie. Sincerement, elles sont... Quand je les allume le soir, ça rend la pièce hyper chaleureuse, hyper coconnique. C'est cette couleur ici que j'ai achetée. Et elles sont à 8,95 €. Franchement, ce sont des pépites ces bougies. N'hésitez même pas. Et je suis aussi tombée sur ça. C'est une boule disco karaoké. Je trouvais ça vraiment top à 19,95 €. Liam, c'est le genre de truc qui l'adore. Alors voici comme idée de repas pour cette vidéo. Une lasagne végétarienne ricotta épinards. Du coup, j'ai sorti ici les différents ingrédients dont on aura besoin. Du coup, des épinards, de la mozzarella. Ici, j'ai pris un gros paquet plus un tout petit parce que je vais d'abord vider ça et ensuite, j'utiliserai celui-ci. Je ne pense pas que je vais tout mettre parce que c'est quand même un grand paquet. De la ricotta. De la pâte à lasagne. Donc ici, c'est la pâte à lasagne fraîche. Je trouve que c'est meilleur pour les lasagnes. Même si j'achète aussi de temps en temps la pâte à lasagne que vous mettez dans votre cellier. Et aussi, je vais utiliser pour donner un petit peu plus de goût comme la ricotta, c'est assez fade, je trouve. un peu de... Il me restait un petit oignon rouge comme ça dans le frigo. Du coup, moi, je vais l'utiliser pour cette recette. Et pour la béchamel, on aura besoin d'ingrédients en paquet classique. Du beurre, du lait, de la farine, du sel, du poivre et de la noix de muscate. Voilà, c'est parti. On va commencer par préparer la sauce béchamel. Du coup, moi, je prépare la sauce comme ma mère la prépare. Après, si c'est la bonne technique ou pas, j'en sais rien. Je mets le beurre, donc ici, c'est 25 grammes de beurre. Et ensuite, j'ai rajouté, il me semble, 4 cuillères à café... Euh, à café. Ouh, que ça va pas aujourd'hui ! 4 cuillères à soupe de farine et je rajoute le lait. Donc ici, j'ai, il me semble, 400 voire 500 millilitres de lait. Je mélange bien. J'ai pris un petit fouet, comme ça, c'est plus facile pour enlever tous les grumeaux. Je laisse à feu vif et ensuite, je vais mettre les épices. Donc ici, j'ai mis du sel, du poivre et je vais rajouter aussi de la demande muscate pour qu'il y ait un bon goût de sauce à la béchamel. J'ai rajouté un petit peu de lait parce que quand vous laissez à feu vif, le mélange va bien s'épaissir. Et quand on fait une lasagne, rien de plus embêtant que lorsque vous faites votre lasagne et que vous n'avez plus de sauce, à la fin, au dernier étage de votre lasagne, vous n'avez plus de sauce béchamel. C'est le genre de truc qui m'énerve. Du coup, je préfère vraiment en faire une bonne quantité, quitte à ce que j'en ai trop et après, je la conserve, tout simplement. Ensuite, on passe à la préparation ricotta et pinard. Pour cela, vous versez un petit fond d'huile d'olive, vous laissez chauffer, vous mettez vos oignons rouges et vous laissez à feu moyen vif pendant 2-3 minutes tout en mélangeant. Comme ça, ça ne brûle pas. On va rajouter de belles cuillères à soupe de ricotta. On mélange, c'est collant. Vous allez voir, on va mixer le tout. On va rajouter les épinards. Alors moi, ici, j'ai mis un ravier d'épinards. Je ne sais plus exactement c'est quoi la quantité, mais c'est trop peu. Il faut mettre le double d'épinards que moi, j'ai mis ici. Sinon, c'est vraiment trop peu. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté... Il me restait un petit peu d'épinards congelés. Pas assez, je trouve. Mais voilà, au final, je m'en suis quand même sortie, on va dire. Comme épice, j'ai rajouté... Qu'est-ce que j'ai rajouté ? Du poivre et de l'ail. La quantité que vous souhaitez. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai rajouté des épinards congelés et je vais mixer le tout pour que ce soit bien lisse. C'est plus agréable pour les enfants à manger quand c'est bien lisse. Enfin, pour mes enfants, en tout cas, ils préfèrent quand c'est bien lisse. Au niveau de la pâte à lasagne, donc là, je vais mettre les feuilles de lasagne. Dans le fond, quand c'est de la lasagne fraîche, je mets toujours deux couches de pâte à lasagne. C'est meilleur quand c'est bien épais en dessous. Et ensuite, je vais rajouter la préparation. Je mets une fine couche. Je n'en mets pas trop trop non plus. Je rajoute la sauce béchamel, un tout petit peu de mozzarella. La mozzarella, je ne la mets pas à tous les étages. J'en ai mis peut-être à deux étages, je pense. Et ensuite, après, on répète l'opération. Et par contre, là, après, c'est une couche de pâte à pizza. Ah, de pâte à pizza. De pâte à lasagne. C'est vraiment juste dans le fond que je mets deux. Mais sinon, après, c'est une couche par étage. Et voilà, vous faites la même chose. Vous mettez votre farce à base d'épines à ricotta, la sauce béchamel et vous refermez. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Pour la dernière couche, je mets beaucoup de sauce béchamel pour bien recouvrir toute la pâte. Et comme vous voyez, je n'ai pas mis de mozzarella puisque je mets la mozzarella les dix dernières minutes de cuisson. Comme ça, elle n'est pas trop cuite parce que mon four sonneau, il va être trop cuire. Comme je l'ai dit, il est vieux maintenant. Et du coup, moi, je mets les dix dernières minutes. Comme ça, c'est gratiné comme il faut et en même temps, encore bien fondant. Si je la mets dès le début, elle va être trop gratinée, trop épaisse. Et moi, personnellement, je préfère comme ça. Et voilà, la belle lasagne ricotta et pina. Franchement, c'est juste délicieux. Et voilà, les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a motivé. Et je vous dis à dimanche 10h pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501